Musique Notre aventure commence ici, à Ossois, une station de ski moriennaise située à 1500 mètres d'altitude. Notre périple débute sur les pistes du Doen Skiable, avant de chausser nos skis de rando et de basculer du côté sauvage de cette montagne. Après une heure de randonnée, nous apercevons enfin le refuge, situé en plein cœur du parc national de la Vanoise. Nichés à 2500 mètres d'altitude, nous sommes accueillis par Franck, gardien de ce refuge depuis 40 ans. Bonjour à vous, alors vous arrivez de la vallée ? Oui, c'est ça. Eh bien écoute, bienvenue chez nous en tout cas. Je te laisse rentrer, on va te montrer tes places. Figure emblématique de la vallée, ici, tout le monde le connaît. Débordant d'énergie et de bienveillance, il ouvre sa porte à tous les sportifs désireux de découvrir son paradis. Au pied de la dent parachée, il a posé ses affaires ici en 1984 et n'est jamais reparti. J'étais venu au départ pour faire un job d'été et puis finalement j'y ai passé ma vie. Les premières années où je gardais le refuge d'un an paraché, c'était simplement un job d'été. En fait, le refuge n'était pas conçu pour être gardé au départ, il n'est que 39 mètres carrés. Et tant qu'on n'avait pas un endroit hors gel pour pouvoir travailler le printemps, on n'a fait que des saisons d'été. Par la suite, on a creusé une cave pendant 7 ans au marteau Burin, sous le refuge, de manière à avoir une cave et une réserve. Et à partir de là, on s'est mis à garder le refuge au printemps. Je n'étais absolument pas prédestiné à faire ce métier. C'était simplement un petit job comme plein plein de jeunes pour passer l'été. Et puis finalement, je ne suis jamais reparti. Pour nous faire découvrir son métier, Franck nous a ouvert les portes de son refuge durant 24 heures. En hiver, les journées commencent dès 5 heures du matin. Alors que les clients dorment encore profondément, Franck et Anne préparent le petit déjeuner. C'est le début d'une journée comme toutes les journées qu'on a en refuge. Ce qui est chouette, c'est qu'on se lève toujours un petit peu avant tout le monde. Et ça nous permet de préparer notre journée. Et puis de passer un petit moment tranquille dans la cuisine avant le roche du matin, on va dire. La température extérieure est assez douce puisqu'il fait 2 degrés. C'est positif, ce qui n'est pas très très bon pour nous parce que la qualité de la neige va s'en ressentir. Mais bon, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Je suis en train de préparer les thermos pour les gens qui partent en randonnée. Il faut savoir que l'hiver, avoir une petite boisson chaude dans son sac, ça peut être agréable. Ici, c'est comme à la maison. C'est Franck et Anne qui vont réveiller les randonneurs en fonction de leur départ. Il faut savoir qu'il y a différents réveils. Il y a des personnes qui vont partir là maintenant à 5h30. Il y en a d'autres qui vont se lever un peu plus tard dans la matinée. Et donc, on les réveille parce que sinon, s'ils font ça tout seuls, ils vont réveiller tout le refuge. Les plus matinaux, comme Patrick, donnent volontiers la main à Franck pour la mise en place. J'arrive du Brésil, donc gros dépaysement. La nuit s'est très bien passée. C'est génial. On a pris un moment inoubliable ici. Entre deux tasses, Franck regarde et analyse le temps qu'il fait dehors afin de conseiller au maximum les randonneurs du matin. Fort de son expérience, il va les conseiller sur les différents tracés prévus. En fait, par habitude, je crois que quand on regarde à l'extérieur, on peut se faire une idée du temps qu'il va faire dans la journée. Aujourd'hui, il fait doux. C'est couvert pour l'instant sur la chaîne en face. Et toutes les personnes qui vont passer le col d'au soir risquent de le franchir dans le brouillard. C'est pour ça qu'on accélère un peu le petit déjeuner ce matin. Parce que ce n'est pas en refuge que l'on perd du temps en montagne. C'est plutôt sur l'itinéraire. Et donc, on essaye de mettre toutes les chances de leur côté. Les guides sont les premiers sortis. afin d'analyser la météo. C'est toujours bien d'essayer de se rendre compte à quelle sauce on va être... Il va falloir s'adapter. À l'intérieur de cette fourmilière, tout le monde s'active. Il faut préparer les sacs et partir au plus vite avant que la neige ne se transforme. Comme on dit chez nous, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. 7h. Le jour s'est levé, mais le vent continue à balayer la montagne. Il faut faire vite pour passer le col. Une fois équipé, chaque guide teste l'ensemble des DVA. 7h30, alors que les premiers rayons du soleil pointent leur nez, nos randonneurs quittent le refuge à pied. Dernière reconnaissance entre guides avant de basculer de l'autre côté et partir pour de nouveaux espaces. Pour Franck et Anne, ce n'est que le début d'une deuxième journée. Au programme, ménage du refuge et préparation des repas. On essaye un maximum de s'avancer le matin puisque c'est un moment un peu privilégié pour nous puisque tous les randonneurs sont partis. Personne n'est encore arrivé de la vallée. Et c'est à ce moment-là qu'avec Anne, on va commencer à organiser notre journée. On va commencer par terminer la mise en place d'étape du soir. On va préparer les desserts, la soupe est finie. Il ne reste plus qu'à triller la salade. Et ensuite, on va se mettre sur le planning de la soirée pour savoir d'abord qui vient, où on va les installer et comment on va se dérouler leur accueil au moment où ils vont être là. L'approvisionnement se fait en quasi-totalité par Eliportage tous les 15 jours. Alors mieux vaut ne rien oublier sur la liste. Avant, au début, où j'ai commencé les gardiens ici, on faisait beaucoup de portage sur le dos. Mais on s'est aperçu qu'on a de moins en moins le temps d'aller faire des portages. Et on s'est surtout aperçu que l'hélicoptère était un moyen de transport très économique et très écologique. Pour avoir un ordre d'idée, on a la chance d'avoir une base qui s'est installée à Saint-Julien-Montenay avec Hélicoptères de France. Et Hélicoptères de France travaille très souvent avec EDF ou des gros prestataires dans la vallée. Et ça nous limite nos mises en place puisqu'on la partage entre tout le monde. Et pour avoir un ordre d'idée, en 7 minutes de vol, il nous monte 800 kg. Quand on sait qu'un hélicoptère consomme 200 kg de kérosène en une heure, si on ramène ça à la minute, au niveau impact sur l'environnement, c'est dérisoire. Alors que de ravitailler à dos, c'est des charges de pas plus de 50 kg que l'on va monter jusqu'en refuge, mais c'est des allers-retours en 4x4. Pour ces menus, Franck se fournit chez les producteurs locaux, plus bas dans la vallée. Il faut savoir que les produits qu'on utilise au refuge, ce sont des produits de proximité. Alors à des fois, on fait un peu l'amalgame entre la nourriture bio et la nourriture circuit court. Il faut savoir que notre viande, on l'a prend chez Favre à Modane, que le pain, il vient de chez Pagnotte à Modane, et que notre fromage vient de la fromagerie d'ossoie. Pour stocker tous ces aliments, Franck a réalisé une grande cave sous le refuge, où il retrouve tout le nécessaire pour cuisiner. C'est un endroit qui est hors gel, ça c'est hyper important. Elle reste fraîche, elle est à 4 degrés, 5 degrés toute l'année, mais elle ne gèle pas. Une fois le repas fini, et l'administratif mis à jour, Franck prend quelques minutes pour nous livrer les secrets de son chalet. Menuisier en hors saison, il a décidé de rénover l'intégralité du chalet en 2019. Alors en fait, le refuge de la parachée a constamment évolué. Il faut savoir qu'au départ, on l'a dit, le refuge de la chalet de 39 mètres carrés, on dormait sur la table de la cuisine, mon collègue dormait sur la terrasse dehors, et on permutait après les petits déjeuners de 3h30 le matin. On a fait ça pendant deux saisons, et on s'est aperçu que c'était des conditions de travail quand même un peu difficiles, mais quand on est jeune, rien n'est difficile. Et donc par la suite, en accord avec le club alpin français, qui est propriétaire du bâtiment, et bien on s'est construit un petit appanty à coller au châloin de base, et qui nous a permis d'avoir à la fois une cuisine et de travailler dans de meilleures conditions, et de se faire une petite chambre dans laquelle on pouvait dormir. Il faut savoir que quand on vient en refuge, on ne passe pas forcément des grandes, grandes nuits, entre les réveils du matin, les ronfleurs, les prostates, enfin c'est un peu compliqué. Les travaux du refuge se sont étalés sur deux années. En fait, je ne voulais pas faire de fermeture entre les tranches de travaux. C'est ce qui nous a permis de passer deux fois onze mois ici. Et donc on a fait d'abord une première partie, puis on a fait la saison d'été derrière, et ensuite on a terminé la deuxième phase de travaux. On va dire qu'il s'est fait en trois phases, puisque la troisième phase, ça a été tout l'apport en énergie du refuge. Il faut savoir que le refuge de la Parachet, aujourd'hui, est quasiment autonome en énergie. Et là, c'est une entreprise de Chambéry qui est intervenue, et qui nous a fait toute l'installation solaire, photovoltaïque et thermique. Il offre aujourd'hui le luxe de douche chauffée et d'un sauna au sommet de la montagne dans un cadre idyllique. Après une journée bien chaude, un petit coup de sauna pour se régénérer avant la douche. C'est bien d'avoir un objectif, quand il fait mauvais, d'avoir un objectif où tu sais que tu vas t'arrêter, tu vas être bien. À 17h, Franck retourne en cuisine pour préparer le repas du soir. Alors, il faut savoir qu'en refuge, la particularité, c'est que c'est pas forcément le menu qui change tous les jours, mais c'est plutôt les personnes qui nous rendent visite. Et ça nous permet à nous d'avoir une gestion du stock plus facile. Au refuge, on a deux menus qui tournent. Si les gens restent trois jours, bien entendu, qu'on va leur faire autre chose. Mais sinon, on a deux menus qui tournent. Soit on fait un riz avec des duos de pays, soit ou sinon, on fait des chines à la tomate avec de la polinte. Il y a certains pays d'Europe qui ne connaissent pas la polinte et qui n'aiment pas forcément la polinte. Mais une fois qu'ils l'ont goûté, ils en reviennent. Donc finalement, on est là aussi pour défendre notre terroir et puis de montrer aussi un petit peu ce que l'on sait faire. Notre petit secret à nous, c'est que sur la polinte, finalement, comme la coopérative laitière d'Aussois nous fait quand même un très bon prix pour les refuges sur le beaufort, on inonde de beaufort le dessus de notre polinte et quand elle gratine, elle est un petit peu plus grasse que si on mettait de l'émantale et c'est vachement meilleur. Il faut savoir que les personnes qui viennent en montagne, ils dépensent beaucoup de calories la journée. Donc il faut qu'on leur refasse le plein la nuit parce que sinon, ça ne marche pas. Si on ne leur met pas assez, ils ronflent. Alors en fait, on les anesthésie, on demande du casse-croûte et au moins plus personne n'est redérangé par l'autre. De toute façon, on s'est aperçu en refuge, il y a soit des ronfleurs, soit des menteurs. Il n'y a rien entre les deux. Tous les soirs, c'est entre 30 et 50 repas que Franck doit préparer. Je pense qu'être en refuge, c'est un état d'esprit. Et de fait, on est une grande famille. Tout le monde met un peu la main à la pâte. Souvent, les gens débarrassent leur table. Ça arrive que des guides viennent nous donner un petit coup de main à la vaisselle si on est vraiment très nombreux et qu'ils sentent qu'on est un petit peu coincés. Et c'est une façon de partager. C'est avec cette délicieuse odeur de cuisine qu'à l'étage, on se détend autour d'un jeu de cartes. Un moment de repos privilégié, hors du temps, qui permet au groupe de se mélanger. Du coup, c'est moi le plus jeune du groupe. Alors, je coupe le saucisson, je fais des tables en neige. La rando, on monte déjà, c'est pas mal. Non, ça se passe super bien, super ambiance. Petit coup soleil sur le nez. Ouais, le premier jour. Premier jour, coup de soleil. L'apéro, c'est aussi le moment pour les guides de faire un point sur l'itinéraire à suivre. Il faut que j'aille chercher mon pendule. Il faudrait que je vous montre avec mon pendule. En fait, je suis guide quand même. Ça ne se voit pas, mais lui, il n'est pas vraiment guide comme moi. Demain, on part du refuge de la Parachet, ici. Et Jérémy, le guide d'Annecy, là-bas, il va nous donner des infos sur le passage ici. Il est passé ce matin. Donc voilà, on partira assez tôt. Et puis après, on adaptera quand on va voir... Ouais, voilà. Si on descend là, et après, on remonte vers la brèche de la croix de la rue, puis on file au refuge. Des moments de partage et d'échange qui reflètent la mentalité de ce refuge. Je crois qu'il est très, très important d'être bienveillant dans ce métier. Et je crois que surtout l'hiver, un gardien de refuge remplit pleinement sa tâche. C'est-à-dire que quand on a passé des heures dans un massif où il n'y a aucune trace, où que tout est vierge, le fait d'arriver dans un endroit qui est chaud, où il y a un vrai bonjour, c'est un plaisir partagé. On commence le repas par une délicieuse soupe maison. L'occasion pour Franck de vêtir cette fois-ci sa cape de compteur et de raconter quelques anecdotes. Comme cette fameuse semaine où l'équipe du refuge a accueilli un shooting photo pour un champagne de luxe. Il y avait une habilleuse, une maquilleuse et une coiffeuse. Donc la habilleuse, elle mettait toutes les denues Christian Dior sur l'étagère de ma piôle. La moitié de la table, il y avait la maquilleuse. L'autre moitié de la table, il y avait la coiffeuse. Oh, la coiffeuse, elle sort de ma piôle avec le sèche-cheveux, la prise à courant. Elle dit, mais c'est que je trouve pas la prise à courant. Elle dit, mais c'est que j'ai pas électricité. Et là, l'anglais, il me fait, oh yes, il se casse. Moi, j'avais appris à l'école que le 4, c'était le chat. J'avais le chat, au fur et je mémine. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le chat, je lui donne le chat. Le chat, il saute sur une pull Christian Dior tous les fils dehors. Et quand tu regardes la photo qui est là, ben là, t'es la billeuse avec un stylo-bille, tu vas aller en train de remettre les fils dans le pull. Et tous m'ont remercié du moment qu'on avait partagé ici. Et ce que je voulais dire au travers de ça, c'est que n'oubliez jamais que l'élitisme en montagne n'existe pas et qu'elle ait à tout le monde cette putain de montagne. 23 heures, extinction des feux, il est temps d'aller se reposer quelques heures. Alors si vous aussi, vous souhaitez vivre cette aventure, il faudra absolument réserver votre place. Alors s'il y a une chose qui a énormément évolué dans la pratique de la montagne, en tout cas dans la réservation des refuges, c'est que maintenant, on a la chance d'avoir un site internet qui nous permet, ou en tout cas, qui permet aux gens novices qui ne connaissent pas forcément par quelle porte il faut rentrer dans ces itinéraires, depuis chez eux, peuvent réserver tout leur circuit en ligne. Vous l'aurez compris, le refuge de la dent parachée, c'est avant tout une belle histoire d'amour. Ça fait 40 ans que je garde le refuge de la dent parachée, mais tous les matins, je me lève avec une seule envie, c'est de partager et tous les soirs quand je vais me coucher, je pense à la journée du lendemain. Et je crois que tant que ça durera, je serai peut-être encore gardien du refuge de la parachée. Sous-titrage ST' 501